bonjour tout le monde j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale je vais vous expliquer quelque chose que vous ne devrez jamais laisser arriver dans votre élevage de poulet vous en tant que fermier ne permettez jamais que cette chose arrive pendant que vous élevez vos poulet d'abord en entrepreneuriat on a toujours dit qu'il ne faut pas toujours attendre d'avoir tous les matériels ou d'être prêt pour se lancer cette situation marche et c'est la vérité mais dans l'élevage de poulet ça ne marche pas pour ce qui est d'élevage de poulet si vous voulez réussir il faut d'abord avoir tous les matériels et être prêt pour vous lancer dans les cas contre vous pouvez perdre tout votre cheptel c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent ici sur youtube mais c'est la vérité si vous faites des erreurs vous pouvez tout perdre alors la chose que vous ne devrez jamais laisser arriver est la suivante d'abord pour bien comprendre je dois sortir à l'extérieur pour bien vous expliquer ici je me trouve déjà à l'extérieur de ma ferme et c'est là où je vais vous expliquer clairement ce qui se passe waouh un petit bagnole ici je pense que prochainement je dois faire une vidéo des choses que j'arrive à m'acheter grâce à l'élevage de poulet non c'est juste une blague alors ici à l'extérieur il ya les poules qui sont déjà prêts pour l'abattage alors qu'est ce qui est arrivé pour ces poulet ici ils sont nombreux ils sont nombreux des 38 ou 35 alors j'avais un cheptel des 400 poulets qui devrait réaliser aujourd'hui 32 jours je pense qu'aujourd'hui c'est 32 jours parce que ça passe une semaine alors tout juste au 28e jour ils avaient déjà atteint les points nécessaires pour passer à l'abattage mon client est venu l'acheter directement 3 à 50 poulet alors je suis resté avec 50 poulet que j'ai vendu dans quelques ménages ici dans ces cas dans mon cas ce sont mes voisins qui ont pris les autres poulet alors je suis resté avec ces 30 poulet ici qui vont bien sur sortir à partir de demain je vais donner ça à un client ils ont déjà un bonheur quelqu'un va venir et prendre les poulet de son choix il va choisir ils sont déjà ils sont déjà grands ils ont entre 1.3 et 1.5 kg déjà alors la chose que vous ne devrez jamais laisser arriver et c'est ce que je vais vous expliquer il arrive des cas que vous avez des poulet par exemple les 500 poulet et vous arrivez à vendre 80% et rester avec au moins 80% de 500 poulet ça veut dire 100 poulet vous restez avec 100 poulet on voudrait gagner du temps vous commandez d'autres poussins et vous commencez directement un autre cycle alors la chose qu'il ne faut jamais jamais laisser arriver et mélanger les grands poulet avec les petits poussins ce que je voulais dire est que les poulet une fois grand ici à partir de la quatrième semaine ils développent des résistances ils peuvent rester ici à l'extérieur sans attraper beaucoup de graves maladies surtout si c'est à l'abri du soleil aussi il ya une arbre ici alors les poulet qui sont déjà grands qui sont prêts à l'abattage ne peuvent à aucun cas être mélangé avec les petits poussins il ya une règle qui explique que vous voulez laisser les poulet grands qu'ils ont déjà grandi avec les petits dans une distance et des 20 mètres ce qui veut dire ici dans les bâtiments où se trouvent les petits poussins et là où se trouvent les grands poulet je dois avoir une distance il doit respecter une distance des 20 mètres pour mon cas ici dès là jusqu'ici où se trouvent les petits poussins il ya une distance et des 15 ça doit être 15 à 17 m c'est pas bien respecté mais c'est quelque chose que je voulais vous expliquer parce qu'auparavant quand moi j'étais vraiment à mes débits dans l'élevage des poulets il m'arrivait des cas où je dois vous expliquer c'est à l'intérieur j'entre un peu alors quand j'étais dans mes débits dans l'élevage des poulets il arrivait des cas où j'ai divisé mon local ça peut si vous arrivez vous avez un local très grand et vous divisez les locales par exemple par des d'une côté vous commencez un nouveau cycle avec les petits poussins et de l'autre côté vous laissez les grands poulet qui sont déjà prêts à l'abattage en attendant qu'ils sortent de la ferme ou trouver un preneur par exemple pour les cas de ces locales ici normalement ces locales est très petit même celui qui est très novice en élevage des poulets n'avait pas pensé à ça par exemple pour ces locales si je pouvais diviser ici que ce soit en briques bois triplex ou en bâche et puis mettre les petits poussins ici pour essayer de gagner de temps et laisser les grands poulet ici en attendant en attendant qu'il trouve preneur ça c'est une chose qu'il ne faut jamais jamais laisser arriver qu'on veut les voir j'ai même enlevé mes souliers parce que je me suis approché un peu trop avec les grands poulet ces petits poussins n'ont pas encore des résistances comme c'est le cas pour les grands poulet là bas alors pour m'en occuper qu'est ce que j'ai fait moi personnellement je m'occupe des petits poussins ici ayant il ya une autre personne qui est en train de s'occuper de ces grands poulet pendant ces quelques jours en attendant que ça sort à l'extérieur prochainement qu'est ce que je vais faire je ne vais pas seulement risquer mon entreprise avec les grands poulet ce qui est je vais faire ce que je vous conseille aussi après que les poulets atteignent l'âge de l'abattage il faut s'assurer que tout soit sorti du local pour mettre d'autres poulet après avoir désinfecté et procédé à la propriété bien sûr et si vous voulez gagner en temps je vous conseille de construire des locales et des locales qui doit se laisser une distance entre 15 et 20 mètres dans les cas contraires vos petits poussins grandiront avec des problèmes des maladies alors c'est la chose que je voulais partager avec vous c'est mon conseil c'est quelque chose qu'un fermier qui se respecte et ne peut jamais jamais laisser arriver pendant son élevage alors d'ici là je vais procéder à une autre vidéo que je vais vous expliquer ce qui arrive pour les petits poussins ici c'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification parce que des nouvelles vidéos arrivent chaque fois sur cette chaîne d'ici là portez vous bien on se retrouve à la prochaine vidéo ciao